Ça, c'est toi. Un être grandiose, génial sur toute la ligne, plus fort que Superman, King Kong, ta patronne. Un être quand même un peu exceptionnel. Déjà, traverser les journées, c'est pas rien. Se lever, déjeuner, faire déjeuner, les lunchs, s'habiller, être beau, mais pas trop, aller au boulot. Ah, le boulot, sourire, dire oui, pas de problème, c'était pour hier, bien sûr. Je concilie tout, je suis femme, maman, soeur, papa, chum de pêche-croix, du barbecue. Ouf, tu te donnes à gauche, tu te donnes à droite tout le temps. Et, 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 tu t'oublies. Bon, on prend quelques secondes de silence pour toi que tu négliges depuis un bout. Hum, sans blague. C'est possible et plus facile que tu le crois de penser un peu plus à toi, d'insérer plus de moi à moi dans ton quotidien. T'as pas le temps, tu sais plus comment, pas de panique. Suffit de commencer par des mini-trucs de rien, de changer en douceur ses habitudes. D'abord, tu possèdes une machine impressionnante et complexe. Ton corps. Il te trimballe, il te boude pas trop, même si t'es pas toujours aux petits oignons avec lui. Ça arrive de partir sans déjeuner. Ça se peut connaître plus de sortes de chips que de variétés de légumes, être coché à son sofa, passer son temps à rager, pester, ruminé. Mais, dis-toi qu'à chaque bon choix que tu feras, ton corps va tellement te dire des beaux merci. Il se peut que ton corps s'allège un peu, que tu sois plus énergisé, que tu zippes plus facilement tes jeans, que tu souris plus, même en montant 3-4 escaliers. Bon, tu vivras pas tous ces bénéfices-là en même temps, tout de suite. Sauf que, si à l'occasion, tu remplaces l'ascenseur par l'escalier, c'est bon pour les mollets, puis ça garde la forme. Et la forme, c'est bon pour le moral. Au lieu de broyer du noir parce que tu passes des nuits blanches, au lieu de t'en faire parce que tu t'en fais toujours trop, fais-toi un cadeau. Va chercher les bons outils. Chaque jour, fais quelque chose que t'aimes, toi. Ton corps, nourris-le bien, donne-lui ce qu'il mérite. Bouge, active-le et dors bien. Tu vas être plus allumé. Ta tête, attention au stress négatif. Permets-toi des pauses, ventile, parle, souris. Ton coeur, prends-en soin. Pour bien aimer, faut commencer par s'aimer. Fais des choix pour toi. T'es pas un mouton, alors t'es pas obligé de suivre les autres. Tu te fixes des objectifs et chaque défi que tu réussis, grand ou mini, va t'amener un peu plus loin et tu vas te sentir fière. Pense à toi d'abord.